bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter quatre recettes de gâteaux dont trois avec une seule pâte mais avec des goûts différents ici je vous mets tous les ingrédients dont on aura besoin pour préparer la pâte je commence à mélanger tous les ingrédients sec donc farine poudre d'amandes alors du cesse de citron vert le sucre le beurre ramolli et bien sûr j'ai oublié la levure je rajoute les oeufs j'obtiens une pâte assez souple je laisse reposer 15 minutes je prépare une farce à base d'amandes vraiment très facile amandes sucre et eau de fleur d'oranger je mixe les amandes et je mélange ici j'ai haché mes amandes grossièrement parce que j'ai envie de garder le croquant alors donc je remercie ma copine de m'avoir prêté ce moule parce que j'ai pas du tout ce genre de joli moule moi donc vous mettez les moules que vous avez peu importe et vous les façonnez comme ça on les fait cuire 15 minutes environ à 180 degrés on passe maintenant à la recette numéro 2 toujours avec la même pâte et la même farce d'amandes mais cette fois ci je mets de cette façon 815 minutes à 180 degrés c'est vraiment surprenant parce qu'avec la même pâte et la même un peu la même farce on obtient trois goûts complètement différents ici je prépare le glaçage pour la recette une et deux donc c'est du chocolat que je fais fondre tout simplement on va maintenant passer à la recette numéro 3 donc il me reste un peu de pâte il me reste aussi un peu de farce donc je vais venir ajouter quelques amandes hachées à cette farce là et puis après je mélange et enfin je l'ajoute à la pâte ce recette là on aura besoin d'une centaine de grammes d'amandes hachées et d'un oeuf donc du blanc d'oeuf plus précisément on va mélanger et pour cette recette on n'a pas besoin de moules on va juste façonner des petites boules on va les mettre dans les blancs d'oeufs ensuite dans les amandes hachées et dans une caissette alors ici je vous montre une façon d'aller plus vite on va cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés à la sortie du four il faut immédiatement mettre le miel pour qu'il rentre à l'intérieur parce que les gâteaux ils sont très chauds maintenant on va passer au glaçage des recettes 1 et 2 donc je mets une cuillère à café à l'intérieur du moule ensuite je mets le gâteau petit clin d'oeil à ma copine qui m'a donné cette astuce parce que c'est la première fois que je l'ai fait ensuite on laisse le glaçage prendre au frigo pendant 30 minutes à peu près maintenant on passe au glaçage au chocolat de la recette 2 et on laisse prendre 30 minutes au frigo après une trentaine de minutes au frigo on va maintenant démouler les gâteaux et on laisse les gâteaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir mélangé la noix de coco et la crème de coco, on va essayer de former une pâte avec du blanc d'œuf. Alors je prends une petite quantité de la pâte de noix de coco, si on peut l'appeler comme ça. Je mets une amante, je forme une boule, je passe cette boule dans la noix de coco et enfin je la mets dans une caissette. Une vingtaine de minutes de cuisson au four à 180 degrés. Si vous ne voulez pas passer trop de temps à préparer vos gâteaux, ces quatre recettes sont vraiment très rapides à préparer et très faciles. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu, partagez tout ce que vous voulez. Et maintenant, je vais vous montrer en fait le résultat. Je vais couper chaque gâteau pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Pour celui-là, il faut vraiment mettre le miel tant que le gâteau est très chaud, sinon votre gâteau sera sec. Voilà. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501